Bonjour à tous, alors la vidéo d'aujourd'hui s'adresse à tous les gens qui ont beaucoup de sources d'informations de type documents, vidéos, sites internet, vidéos youtube et qui ont besoin de synthétiser cette information ou d'interroger cette information d'une manière ou d'une autre et en fait bon je soupçonne que ça concerne à peu près tout le monde un jour ou l'autre et jusqu'à présent c'était pas forcément si simple que ça avec de l'IA d'interroger des documents ou en tout cas plusieurs documents, vous pouviez importer un par un etc mais là vraiment l'objectif c'est de se créer une base de connaissances avec de multiples sources d'informations puis de les interroger avec de l'IA et aujourd'hui cette difficulté a disparu grâce à l'outil que je vais vous présenter maintenant qui est notebook lm alors notebook lm c'est un outil de google qui est gratuit en tout cas dans sa version de base qui est déjà largement à mon avis elle vous suffira amplement et qui va justement vous permettre de créer un assistant de recherche IA personnalisé en important différentes sources, des pdf, sites web, vidéos youtube et ça vidéos youtube c'est important parce que en réalité c'est pas si simple que ça d'importer des transcriptions de vidéos youtube dans des bases de données donc là justement comme youtube c'est google etc tout est intégré tout est facile et évidemment vous allez pouvoir importer des documents google google docs google slides et une fois que vous aurez importé votre ensemble de documents, de liens, de sites internet etc de vidéos que vous voulez traiter et bien notebook lm va créer déjà un petit résumé et des gros titres des grandes lignes de votre ensemble de documents et ensuite vous allez pouvoir l'interroger alors une autre option aussi qui est pas mal et que vous allez voir tout de suite c'est qu'il est capable de générer des sortes de podcasts où vous allez avoir une discussion entre un homme et une femme qui discute justement du sujet en question alors pour le moment c'est uniquement en anglais mais j'imagine que dans les mois à venir ce sera dans plusieurs langues et vous avez même en version bêta un truc qu'on verra après mais c'est que vous pouvez même interrompre ce podcast et parler, interagir, échanger justement au sujet du sujet en question vous allez voir ça va être beaucoup plus clair tout de suite alors une petite note sur la confidentialité des données donc là vous avez google qui vous dit que normalement notebook lm vous garantit un minimum de confidentialité néanmoins en général je vous recommanderais pas d'utiliser des données trop sensibles sur ce type de plateforme mais pour de la recherche, pour de l'information, pour tout un tas de cas d'usage ça posera absolument aucun problème et bon bah là encore des cas d'usage il y en a des tonnes mais c'est vrai que ça s'adresse particulièrement bien aux gens qui étudient un sujet en particulier qui veulent synthétiser un sujet en particulier ou alors vous avez des tonnes d'informations et vous souhaitez un petit peu les synthétiser, leur donner une structure, créer de la cohérence entre tout ça cet outil là encore ce sera bien adapté pour ça ou alors potentiellement trouver de nouvelles idées bref je vous retiens pas plus, on va basculer sur l'outil donc voici notebook lm voilà comment ça se présente donc une interface très simple si jamais, petite parenthèse, si jamais vous n'arrivez pas à accéder à l'outil normalement c'est vraiment direct vous allez sur le lien, vous vous connectez avec votre compte google vous tombez là dessus si jamais ça ne marche pas parce que vous avez un message d'erreur qui vous dit que votre compte est restreint ou je ne sais quoi c'est très probablement que vous n'avez pas vous n'avez pas confirmé votre âge dans votre compte google et même si vous avez l'impression de l'avoir fait parce que c'était mon cas, je l'avais fait pourtant dans les démarches ici dans les settings, les profils en réalité, pour une raison x ou y vous devez le refaire via cette page là que je mettrai en description confirmez votre âge vous aurez différentes façons de faire soit par pièce d'identité, carte de crédit, selfie bon, voilà je ne vous explique pas plus ça mais c'est intéressant de savoir si jamais ça bloque chez vous il y a moyen de le débloquer grâce à la vérification de l'âge on revient sur l'outil donc là vous arrivez ici vous allez avoir tous vos notebooks quand vous faites créer un notebook vous allez tomber sur quelque chose de vide comme ça qui va vous proposer tout de suite d'importer vos sources donc là encore vous avez différents types de sources je me répète un peu mais vous pouvez mettre des PDF des documents texte même des documents audio évidemment importer des documents Google Drive mais aussi rajouter de liens de site web ou de vidéos YouTube ou copier-coller du texte tout simplement donc voilà vous aurez un truc comme ça vide moi j'ai déjà je vais vous montrer tout de suite un exemple tout fait qui n'est pas forcément génial j'ai juste balancé des documents là-dedans pour le test mais vous voyez donc là j'ai mis des documents ça c'est des Google Docs qui sont sur mon Google Drive là j'ai rajouté un lien un lien d'une d'un article de blog qui est en fait un lien de mon site internet donc là il va récupérer tout le texte il va vous générer à chaque fois justement un petit guide sur la source c'est-à-dire un petit résumé soit du document soit du site internet etc avec les sujets clés ensuite on revient en source donc vous voyez donc j'ai mis Google Docs site j'ai mis aussi des liens YouTube donc là pareil en fait j'ai pris mes vidéos YouTube à moi mais vous voyez il prend la vidéo et il va chercher là en dessous vous avez toute la transcription qui télécharge automatiquement et à partir de là là encore il va vous la résumer vous en créer un guide extraire les sujets clés etc etc et à partir de là vous avez votre fil de discussion où ici il vous synthétise les 9 sources donc voilà les sources fournies détails d'utilisation de l'IA et des outils no code pour l'automatisation etc etc et là vous allez pouvoir commencer à l'interroger donc qu'est-ce qu'on peut lui demander on peut lui demander comment non plutôt comme je sais que c'est une vidéo que j'ai faite à quoi servent les mails hooks voilà donc il réfléchit un peu bam là il me sort une réponse les mails hooks sont un outil de make.com qui permettent de déclencher des scénarios là il rentre pas mal dans le détail et vous voyez à chaque fois il va citer ses sources entre guillemets il va faire appel au lien il va vous renvoyer vers l'origine de l'information ça c'est super pratique et voilà il va vous générer des réponses qui sont plutôt en général qui sont plutôt bonnes et si jamais donc là vous pourrez continuer à discuter avec lui et si certaines réponses vous plaisent et vous voulez entre guillemets les sauvegarder les mettre de côté parce que ce chat si vous fermez la page vous revenez il va avoir tendance à disparaître mais s'il y a vraiment par itération des informations que vous trouvez pas mal ce que vous pouvez faire c'est enregistrer dans une note donc là tout ce texte là il va l'enregistrer dans une note sur le côté et là ici vous voyez automatisation par mailhook vous allez avoir la note et vous pouvez vous pouvez même la convertir en source de nouveau ça je découvre ça avec vous voilà donc ça c'est quand même c'est quand même très pratique un autre point à signaler c'est que je voulais je voulais un peu énoncer en introduction c'est qu'il est capable de générer des podcasts en anglais alors on va essayer donc là je le fais je le fais en temps réel donc ça prend un peu de temps mais pas tant de temps que ça c'est quand même assez rapide on va voir voilà donc là il m'a fait un podcast de 24 minutes hey everyone welcome back for another deep dive always fun to be back today we're taking a look at some seriously cool resources all about AI mastery it's like your fast track c'est quand même pas mal c'est quand même bluffant ça pour générer ça c'est pas si enfin bien sûr vous pouvez tout ce que cet outil est là vous pouvez le faire d'autres manières et de manières différentes mais là la simplicité à laquelle il gère tout ça c'est quand même assez impressionnant et vous pouvez exporter alors attendez partager le résumé on une duo voilà vous pouvez télécharger vous pouvez modifier la vitesse de lecture si vous voulez et télécharger le fichier audio donc c'est en anglais ce que vous pouvez faire par exemple c'est le télécharger le fichier audio l'envoyer dans un outil comme Eleven Labs qui va être capable de vous traduire l'audio et vous pouvez le traduire en français et ainsi vous créez votre podcast en français sur les sujets que vous voulez je perds pas plus de temps dessus mais voilà et le mode interactif juste rapide présentation parce que c'est quand même aussi assez bluffant le même podcast qui a été généré il y a deux minutes vous pouvez le lancer et vous pouvez l'interroger et vous pouvez interromp pour entrer dans la discussion en disant rejoindre oh hey i think our listeners got something to say can you explain me a bit more how the mail hooks can be used oh absolutely okay let's unpack this a bit yeah let's have it a mail hook so you know how web hooks can trigger automations right like a signal sent over the internet mail hooks de m'expliquer à quoi servent les mail hooks un petit peu comme je l'ai demandé ici donc oui c'est vraiment assez bluffant comme outil c'est vraiment quelque chose qui est super simple à utiliser encore une fois que tout le monde peut utiliser c'est gratuit voilà je ne peux que vous recommander et comme autre exemple je vais vous donner juste deux trois exemples bon j'ai plusieurs comptes mais là j'ai fait ça ici vite fait pour vous donner un exemple là il y a des textes de loi qui sont super longs et chiants par exemple j'ai des amis qui se reconvertissent qui sont militaires qui se reconvertissent etc vous voyez j'ai importé le code de la défense donc ça c'est sur légifrance etc c'est plus de 1000 pages un pdf de 1100 pages je l'ai importé il l'a digéré et à partir de là vous pouvez poser des questions et il va aller chercher justement dans les 1000 pages de textes de loi qui sont dans un locage qui n'est pas du tout le langage du commun des mortels il va vous chercher l'information vous la résumer par exemple qu'est-ce que je peux demander par exemple non je vais demander quels sont les quels sont les dispositifs pour les familles de militaires bon question bateau il va peut-être me répondre un peu de manière pas terrible mais c'est juste pour vous illustrer le fait que il est quand même assez puissant il va chercher de l'information voilà donc qu'est-ce qu'il donne pas mal de trucs soutien financier et social les familles militaires peuvent bénéficier de soins etc selon les articles L machin et là j'aurais pas du clic ah voilà il va rechercher le texte etc dans la source donc voilà autre chose que j'ai fait aussi là par exemple j'ai importé j'ai importé des lettres d'économie si vous voulez et ça c'est des c'est des pdf très très longs aussi là encore une fois je les ai synthétisés alors j'avais 60 plus de 60 pdf je les ai rassemblés en en paquet de pdf par année et je les ai mis là-dedans et voilà à partir de maintenant je peux interroger cette base de connaissances facilement etc etc donc voilà vraiment notebook LM je vous conseille qu'est-ce que je voulais vous montrer ceci dit pour vous dire comment s'inscrit cet outil-là dans toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous en fait donc j'ai fait un petit résumé comment interroger des documents et du contenu avec l'IA ça c'est une solution qui est simple et gratuite et qui est top après si vous payez déjà par exemple chat gpt plus ou cloud.ai si vous avez déjà les versions pro qui sont à peu près à 20 euros par mois vous pouvez faire à peu près la même chose avec ce qu'on appelle un custom gpt là vous êtes ici donc là vous voyez les gpt et les custom gpt ça vous permet de faire à peu près la même chose mais vous allez être limité en termes de fichiers parce qu'en général c'est jusqu'à 20 fichiers en plus ça ne permet pas d'importer des vidéos youtube comme ça aussi facilement etc etc donc donc bon c'est pas mal aussi si vous avez déjà ça vous pouvez l'utiliser mais c'est pas je trouve c'est pas aussi élégant que la solution de google cloud.ai c'est un peu pareil vous pouvez créer des projets et importer des documents c'est pas mal mais voilà pareil c'est payant donc voilà après il y a les autres solutions un peu plus techniques qui vont pouvoir qui vont peut-être coûter potentiellement moins cher et qui vont pouvoir s'intégrer dans des automatisations des workflow automatisés c'est de créer des assistants OpenAI donc là vous je détaille pas ici mais vous allez dans l'interface API OpenAI vous créez un assistant vous lui pareil vous lui uploader jusqu'à 20 documents et il va faire un peu le boulot d'avoir un assistant qui a accès de l'information et enfin la solution la plus complexe et complète c'est en général de créer des vrais rags c'est à dire des bases de données vectorisées de documents mais ça c'est vraiment complexe je vous montre vite fait ça ressemble alors là c'est avec N8N mais je vous montre ça pour que ce soit un peu plus visuel en fait l'idée c'est qu'à partir de documents mettons par exemple par rapport à votre Google Drive vous allez importer des documents dans une base de données ici alors vous avez différentes façons de créer cette base de données différents outils dans les outils vous avez Pinecone Supabez etc et après une fois que vous avez créé une base de données avec vos documents qui sont vectorisés c'est à dire qu'en réalité il va découper votre document en petits morceaux et il va créer c'est ce que fait Notebook LM en arrière plan mais en fait il prend un document il le découpe en petits morceaux il le contextualise chaque morceau de phrase etc il va le connecter il va le relier le contextualiser par rapport au reste et c'est comme ça qu'il crée cette base de données vectorisées et après vous allez interroger cette base avec ce qu'on appelle un agent IA donc vous allez utiliser OpenAI par exemple ou d'autres pour aller interroger cette base de données mais vous voyez c'est complexe l'avantage c'est que vous n'allez pas être limité en termes de documents vous allez pouvoir sécuriser beaucoup mieux cette information parce que vous pouvez garder ces informations sur des serveurs qui vous appartiennent etc mais voilà ça c'est vraiment pas du tout pour le commun des mortels c'était pourtant ce que moi je devais utiliser comme solution pour moi jusqu'à présent et donc j'ai été ravi de découvrir que Google nous facilitait clairement la tâche écoutez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à liker à liker la vidéo commenter si vous avez des questions j'essaierai de vous mettre les liens de ce petit cette mind map en description et aussi le lien si jamais vous avez des soucis d'accès et puis je vous souhaite une très très bonne journée et à une prochaine fois allez bonne journée Sous-titrage ST' 501